J'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis longtemps, vous reconnaissez peut-être ce vilain jean. Donc quand j'étais dans la course à la perte de graisse, fat loss, etc. Je ne me pesais pas forcément, mais par contre j'avais ce jean test que j'essayais régulièrement pour voir comment il allait, s'il était trop large, s'il était serré, etc. Et ça, ça allait avoir une influence vraiment directe sur mon humeur, mon estime de moi, et la façon dont j'allais orienter mon alimentation, ma routine sportive. Donc quand j'en ai eu assez de tout ça, de toute cette pression, et bien ce jean, je l'ai découpé pour ne plus avoir à l'essayer, ne plus être tenté. Par contre, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé. Et bien vous le savez, l'industrie de la moisse, c'est une industrie qui est très polluante et qui génère énormément de gaspillage. Donc ce que l'on peut faire pour éviter ça, et il faut bien avoir conscience que quand on parle de protéger la planète, certes on a tendance à penser à la nourriture, au plastique, mais aussi la façon dont on consomme, et notamment nos vêtements, c'est avoir son importance. La première des choses, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers de vêtements, au contraire. Donc privilégiez le minimalisme, les gens ont tendance à vouloir acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a énormément de chaînes de vêtements peu chères, mais de très mauvaise qualité. Alors on y va, les prix marques et compagnie, on achète, on achète, on achète, non seulement des fois on ne met pas tout, mais en plus ce sont des vêtements qu'on ne porte pas longtemps, tellement la qualité est médiocre. Ils vont s'abîmer, ils vont se déformer. Donc mon premier conseil, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Ayez plus de minimalisme, réduisez la taille de vos placards. Maintenant, choisissez des pièces pour lesquelles vous avez un coup de foot, qui ont vraiment du style, du sens pour vous, mais surtout qui vont durer longtemps. Vous allez pouvoir porter 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi j'ai des vêtements que j'ai achetés il y a 20 ans, que je mets encore, qui sont encore en très bon état. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut mettre le prix. Donc il y a souvent des gens qui râlent, ceci c'est trop cher, etc. Mais il faut se dire, c'est un investissement. Que ce vêtement, si vous allez le mettre souvent et vous allez le mettre longtemps, ça vaut le coup. Ça c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez acheter des vêtements de seconde main. Et puis on a maintenant de plus en plus de marques éthiques. Donc ça aussi, ça privilégie. Ensuite, si vous avez un vêtement, soit qui ne vous va plus, soit qui ne vous plaît plus, ne le jetez pas. Vous pouvez déjà essayer de le vendre, le donner à une personne qui va le mettre. Donc assurez-vous que ça ne va pas aussi être jeté. Et puis si vous savez coudre, ou si vous connaissez quelqu'un qui sait coudre, que vous avez de l'imagination, ce vêtement, vous pouvez tout simplement le recycler, le modifier. On peut faire des choses vraiment très sympas, s'amuser avec les vêtements. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais sortir, je vais aller au marché, je vais essayer de trouver un tissu qui me plaît. Donc j'ai une petite idée, j'aimerais quelque chose un peu, voilà, peut-être africain, quelque chose qui a du peps en tout cas. Donc je vais voir, je vais vous emmener avec moi, je vais voir ce que je trouve. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous emmener avec moi, je vais vous emmener avec moi. Merci. 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 Merci.